Alors que les tensions entre Inès Règue et Natacha Saint-Pyr ne cessent de faire réagir, plusieurs vedettes de danse avec les stars ont fini par prendre la parole. C'est le cas de Maxime de Rémé, le partenaire de Keona, qui a défendu son confrère Anthony Colette. C'est la zizanie dans les coulisses de danse avec les stars. Les téléspectateurs l'ignoraient encore il y a quelques jours mais depuis le 31 janvier dernier, l'ambiance est parasitée par de vives tensions entre Inès Règue et Natacha Saint-Pyr, toutes deux candidates de cette 13e édition. Ce jour-là, l'humoriste de 31 ans se serait plainte du bruit émanant de la salle de répétition de la chanteuse. Elle aurait alors essuyé plusieurs pics de la part d'Anthony Colette, avant de se voir traiter de « petite salle astérisque PE » par l'interprète de « Tu trouveras ». Profondément choquée, l'ex-compagne de Kevin Debonne a expliqué avoir décidé de partir et de prendre ses distances avec le duo, avant de découvrir peu après qu'ils avaient tous les deux déposé une main courante contre elle. Face aux révélations d'Inès Règue, de nombreux internautes ont accusé Natacha Saint-Pyr de racisme, les internautes ne trouvant pas d'autres explications au fait qu'elle craigne pour sa vie après son altercation avec l'humoriste. « Ah oui, je vois, on est des Noirs et des Arabes, c'est ça qui t'a fait peur, ça s'appelle du racisme Natacha », a elle-même souligné Inès Règue. Pourtant, Natacha Saint-Pyr l'affirme, si elle a eu peur, c'est parce que la jeune femme aurait bel et bien proféré des menaces. Elle lui, note de la rédaction, à Anthony Colette, dit qu'elle va le nc astérisque l'air, le n astérisque care, que ce n'est pas fini, et avec beaucoup de colère, elle me dit, et toi, si tu ne comprends pas ce qu'il a fait, tu n'es pas mieux que lui, a expliqué la maman de Bichante.Maxime de Rémé prend la défense d'Anthony Colette. Alors qu'Inès Règue a déclaré qu'elle ne s'exprimerait plus sur l'affaire après sa longue vidéo postée sur les réseaux sociaux, plusieurs protagonistes de l'émission sont sortis du silence. Notamment le danseur Maxime de Rémé, le partenaire de Keona, avec qui certains affirment qu'elle aurait également connu des tensions. Comme la plupart des membres du casting de danse avec les stars, ce dernier s'est rangé du côté de son confrère d'Anthony Colette, se disant scandalisé par ce qu'il a pu voir à son sujet ces derniers jours. Anthony Colette est tout simplement un bonbon, une personne respectueuse, drôle et surtout très positive. Ce que j'ai pu lire ou entendre me hérisse le poil. Danse avec les stars a toujours été une émission vectrice d'émotions et d'humanité, donc continuons à partager de belles valeurs, a écrit le danseur de 41 ans, qui a notamment dansé avec Bilal Hassani ou encore Pamela Anderson, dans sa story Instagram. Quelque chose nous dit que cette affaire est loin d'être terminée.